Aujourd'hui nous allons nous focaliser sur la fonction remplacer qui ressemble à la fonction substitut que vous pouvez aller voir en vidéo sur notre chaîne. Youtube, ici remplacer, donc les arguments seront un peu différents, donc ça va permettre encore une fois de remplacer un ou plusieurs caractères d'une valeur. Sauf qu'ici ça va être en fonction d'un numéro de départ de caractère et d'un nombre de caractères. Donc je vais vous montrer argument par argument. Ici remplacer, tout d'abord on va sélectionner le texte qui contient les caractères à remplacer. Ici c'est le numéro de téléphone. On va vouloir donc remplacer le plus 33 par 0 pour qu'il y ait 06 quelque chose, quelque chose, quelque chose. Le numéro de départ, donc ça commence dès le début, donc ça commence à partir du premier caractère. Le nombre de caractères à remplacer, il y en a 3, donc à partir du premier caractère on va remplacer les 3 suivants, à savoir le plus, le 3 et le 3. Et pour un virgule on va remplacer par quoi ? Par un 0. Alors le 0 on pourrait le mettre entre guillemets, mais moi par défaut, par réflexe, je mets toujours les numéros sans guillemets. Sinon Excel peut les considérer comme du texte. Donc ici je lui ai dit, je rappelle, dans ce numéro de téléphone, je vais remplacer à partir du premier caractère les 3 suivants, donc le plus 3, 3, par un 0. Et effectivement ici je vais avoir mon numéro de téléphone avec le plus 33 qui sera remplacé par un 0. Donc voilà pour cette fonction remplacée, je vous invite à découvrir de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube.